Aujourd'hui, je suis très heureuse de m'entretenir avec Gary Krauss. Il est le directeur de Global Mission et il va nous expliquer un peu comment il est possible de participer à Global Mission. Tant de choses se produisent dans le monde et vous vous demandez peut-être comment y participer. Comment puis-je faire partie de ce que Dieu fait dans le monde ? Aujourd'hui, nous allons donc avoir l'occasion d'entendre parler de lui. Même dans les conversations que j'ai eues avec d'autres pasteurs, il y a eu cette question. Qu'est-ce que cela signifie, une mission holistique ? Parfois, il faut clarifier un peu ce que cela signifie. Ok, je ne peux pas dire ce que cela signifie pour moi. C'est la façon dont Jésus a modelé sa mission. D'une part, il a prêché et il a enseigné ce que nous pouvons lire en parcourant les évangiles. Si vous avez une Bible en lettres aux rouges, vous pouvez réellement voir les mots que Jésus a prononcés. Mais si vous la regardez de plus près, vous pouvez voir qu'il a passé plus de temps à guérir les malades, à s'occuper des besoins émotionnels et physiques des gens. Ainsi, d'une part, il partage la bonne nouvelle du royaume verbalement et d'autre part, il la démontre aussi par ses actions. Le meilleur résumé que j'ai vu de la méthode du Christ est celui d'Ellen White dans le ministère de la guérison, page 143. Vous avez ces caractéristiques qui consistent à se mêler aux autres, à montrer de la sympathie, à répondre aux besoins, à gagner la confiance des personnes. Et ensuite, vous pouvez les inviter à suivre Jésus. La vie est désordonnée et vous ne pouvez pas vous contenter de dire « J'en ai fini avec l'étape 1, maintenant je passe à l'étape 2 ». C'est un tout, car si nous négligeons l'un de ces éléments, nous sabotons la mission, et même dans l'Église. Si nous ne voulons que prêcher, enseigner, donner des séminaires ou des études bibliques aux gens, mais que nous n'avons pas investi dans leur vie, si nous ne nous les avons pas écoutés, si nous n'avons pas pleuré avec eux, si nous n'avons pas ri avec eux, alors ils n'ont qu'une connaissance intellectuelle des croyances que nous leur avons données. Mais seront-ils être enracinés en tant que disciples de Jésus ? Ont-ils ce soutien et réseau de relations ? Prenons l'exemple du velcro. Le velcro colle les choses ensemble, et si vous le regardez au microscope, c'est une combinaison de crochets et de boucles qui s'assemblent. Vous les rapprochez ensemble, puis vous les écartez. Si vous n'avez qu'un seul crochet et une seule boucle, comme des connaissances intellectuelles sur Jésus, il est très facile de le démonter. Mais si vous avez eu une connexion holistique, intégrale, complète, Jésus a touché votre cœur, pas seulement votre tête, et que vous avez réellement fait l'expérience d'un compagnon chrétien s'occupant de vos besoins physiques, vous ressentez un lien plus étroit. La vie de disciples sera d'autant plus forte. C'est donc ça que je veux dire en parlant de la mission holistique. Je crois au ministère de la littérature. Je pense que les médias sont merveilleux et que nous avons besoin de ces choses, mais ils ne peuvent que soutenir, ils ne peuvent pas remplacer le contact individuel. Jésus ne s'est pas contenté de rester au ciel et de nous envoyer un tract. Il ne s'est pas contenté de nous envoyer les 28 croyances fondamentales sur un morceau de papier. En fait, il est venu ici. Il s'est sali les mains, il s'est mis dans la peau d'un humain. Il est devenu un avec nous parce que c'est de cette manière que l'on vit la mission, on l'a fait. Désolée, je prêche trop. C'est impressionnant et très appréciable. Son implication entière, je suis avec toi. Ce n'est pas un nous ou un eux. Là où c'est, je suis là. Tu peux faire le nous pour aller là-bas et les atteindre. Mais en fait, je suis ici dans cette situation. C'est un nous, c'est un autre. Nous sommes là-dedans ensemble et je suis là pour vivre la vie avec vous. C'est une approche tellement différente. Au lieu de comment pouvons-nous les changer, c'est un waouh. C'est différent de ce que je connais. Ça change mes habitudes. Alors nous changeons ensemble et voyons là où Dieu nous mène ensemble. C'est un défi que j'adore. Oui, vraiment, j'adore ça.